Cendrillon, le prince, la belle-mère, les demi-sœurs, la bonne fée. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noce une femme, la plus haute et la plus orgueilleuse qu'on n'eût jamais vue. D'un précédent mariage étaient nées deux filles qui ressemblaient à leur mère en toutes choses. Elle était surtout arrogante et cruelle. De son côté, le gentilhomme avait eu une jolie fille issue de son premier mariage. Elle se prénommait Cendrillon. La belle-mère et ses vilaines filles étaient avides et égoïstes. Elle haïssait Cendrillon car elle était la plus jolie. La belle-mère ne pouvait s'offrir les bonnes qualités de cette jeune enfant. Elle la chargea des plus viles tâches ménagères. La belle-mère et ses filles maltraitaient Cendrillon. En effet, Cendrillon devait laver la vaisselle, nettoyer les tables, cirer les parquets et astiquer la salle de bain. La pauvre jeune fille prenait son mal en patience et n'osait s'en plaindre à son père. Un jour, le fils du roi organisa un grand bal pour choisir sa future femme. Toutes les jolies jeunes filles du royaume furent invitées. Seul Cendrillon était privé de se rendre au bal car elle n'avait pas de jolies robes ni de paires de chaussures à se mettre. Sa belle-mère lui ordonna de rester à la maison pour faire les corvées ménagères. Pendant que sa belle-mère et ses filles se coiffaient Et se parait de leurs plus jolis ornements pour être les plus belles. Cendrillon continuait inlassablement à faire le ménage. En les voyant quitter la maison, elle les suivit longtemps des yeux, puis se mit à pleurer, triste et déçue. Elle ne put empêcher ses larmes de couler. Elle pleura si fort qu'une fée qui l'observait depuis un moment, vint à son secours. Pourquoi pleures-tu ainsi, jolie petite fille ? Qu'as-tu ? Je voudrais bien, j'aimerais, je voudrais. Mais Cendrillon pleurait si fort qu'elle ne put achever sa phrase. La fée devina tout de suite la cause de tant de chagrin. Elle dit Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ? À ces mots, Cendrillon se mit à pleurer encore plus fort. Au bout d'un lent moment, elle réussit à formuler une réponse. Hélas, oui, répondit-elle en soupirant. Eh bien alors, tu iras, puisque tu le désires. Va dans le jardin et ramène-moi une citrouille et des souris, dit la fée. Cendrillon s'exécuta et ramena sur le champ tout ce que la fée lui avait demandé. La fée donna un coup de baguette magique à la citrouille qui fut aussitôt transformée en un beau carrosse tout doré. Puis, elle donna un autre coup de baguette. Et les souris furent changés en beaux chevaux. Enfin, elle effleura Cendrillon de sa baguette magique. Ses habits furent immédiatement changés en magnifiques habits tout brodés d'or et d'argent. La fée pendit ensuite à Cendrillon une paire de pantoufles de verre les plus jolies du monde. Cendrillon était transformée en une ravissante jeune fille. Avant de partir pour le bal, la fée l'avertit. Va au bal et amuse-toi bien. Mais, avant le douzième coup de minuit, tu dois être de retour. Si tu dépasses cette heure, ton carrosse redeviendrait citrouille, tes chevaux des souris et tes habits des haillons. Cendrillon Promis d'obéir et d'être de retour avant minuit. Au bal, la fête battait son plat. Tout le monde s'amusait. Tous les regards se tournèrent soudain vers la ravissante jeune fille qui venait d'arriver. Elle était si belle, si gracieuse, que tous les invités pensèrent qu'il s'agissait d'une princesse inconnue. Dès que le prince posa son regard sur elle, il succomba à son charme et en fut follement amoureux. Toute la soirée, le prince et cendrillon dansèrent avec tant de grâce qu'ils suscitèrent l'admiration de tous les convives. Cendrillon s'amusait tellement qu'elle faillit en oublier l'heure et les précieux conseils de la fée. Soudain, en entendant les douze coups de minuit sonner, Cendrillon se remémora les paroles de la fée. Inquiète, elle quitta hâtivement la salle de bal. Le prince courut derrière elle pour tenter de la rattraper. Mais en vain, Cendrillon était trop rapide. Cependant, dans sa précipitation, elle perdit sa chaussure. Au moment même où elle posa ses pieds dans son carrosse, le dernier coup de minuit résonna. instantanément, instantanément, toute la magie s'estampa et Cendrillon retrouva son état habituel. Tristement, elle regagna sa maison en traînant ses pas. Le lendemain, le prince annonça qu'il désirait épouser la ravissante jeune fille qui avait perdu sa chaussure au bal. De nombreuses candidates se présentèrent au palais pour essayer la chaussure. Mais en vain, car elle n'appartenait à aucune d'entre elles. Finalement, un domestique se présenta devant la demeure de Cendrillon et fit essayer la chaussure à son petit pied. Il vit qu'elle y entrait sans peine. Bientôt, Cendrillon redevint la magnifique jeune fille que le prince avait rencontrée au bal. Il était si ravi de l'avoir retrouvée qu'il l'épousa tout de suite. La belle-mère et ses filles se jetèrent au pied de Cendrillon et la prière de les pardonner pour l'avoir si maltraité par le passé. Cendrillon leur sourit gentiment et le raccorda sans pardon. Le prince et la princesse vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. sont à à – Sous-titrage FR 2021